Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'un de mes endroits préférés dans la capitale. Aujourd'hui pour notre balade, les secrets d'Orsay. Édifié en 28 ans sous Napoléon Ier, le palais d'Orsay avait pour fonction principale d'abriter le conseil d'état et la cour des comptes. L'édifice assurera cette mission pendant une trentaine d'années mais connaîtra un triste sort en 1871. En pleine commune de Paris, le bâtiment est mis à feu par des insurgés. Cet incendie sera d'ailleurs décrit par Zola dans la débâcle comme le plus immense, le plus énorme et le plus effroyable. Ce tout premier palais, dévasté, ne sera pas reconstruit et restera à l'état de ruine pendant près de 30 ans. En France, le terme de nature reposée est employé au XVIIIe siècle. L'expression nature morte n'apparaît finalement qu'en 1756. Ce tableau est découpé en deux parties. La première, occupée par la table, entièrement dissimulée par la nappe, occupe les trois quarts du tableau. La seconde est le mur contre lequel est placée la table. Manet a choisi pour le mur une couleur marron très foncée qui a pour fonction de faire ressortir le blanc de la nappe tout en situant la scène. La nature morte est un genre ancestral, un passage obligé pour tous les peintres en formation. Les avez-vous vus ? Ils ne sont pas forcément visibles au premier abord et pourtant ils ne sont pas négligeables. Dans la partie centrale et haute du tableau, figé en plein vol, un petit oiseau. A l'inverse, tout en bas à gauche, se révèle une grenouille qui, par opposition, est tournée vers l'extérieur de la toile quand l'oiseau s'envole vers la droite. On peut voir une différence de traitement entre l'oiseau peint avec une grande minutie et la grenouille sur laquelle on peut percevoir des coups de pinceau. Une manière pour le peintre de démontrer son habileté à capter l'instant. Quant à l'heure symbolique, l'oiseau inviterait le spectateur à ouvrir l'oeil puisqu'il plane sur toute la composition et la grenouille, elle, ferait allusion au surnom donné aux prostituées. La danseuse est si réaliste qu'elle est presque dérangeante. C'est ça qui choque en premier lieu au 19e siècle lorsque Edgar Degas, grand peintre impressionniste, dévoile sa petite danseuse. La statue originale est faite de cire avec un ruban en coton dans les cheveux encrins. Une sculpture au fausaire de momie, disent certains critiques. Le problème à cette époque, c'est cette jeune fille de 14 ans, dont le visage était qualifié de vicieux, qui a servi de modèle pour cette sculpture. Dans l'atelier d'Edgar Degas, on retrouve un nom, Marie Van Gotham, une adolescente pauvre qui voulait sortir de la misère, quoi qu'il en coûte. Edgar Degas évoque par sa sculpture la prostitution dans le milieu des petites danseuses. Degas était alors à l'hypocrisie de toute une bourgeoisie, une sculpture au parfum de scandale. Dans son tableau, Degas observe la scène de côté, le regard se focalisant sur l'espace délimité par la rampe des danseuses. À la légèreté des ballerines s'opposent les gestes relâchés de celles qui attendent à gauche. Au milieu de jeunes femmes se tient un mètre de ballet vu de dos. Enfin, près de l'homme assis, un autre personnage était affalé sur une chaise. Il faut dire que Degas y a saisi les nuances les plus délicates en jouant sur des dégradés et y invite un ton neutre inspiré par l'apparence du lait, tandis que l'éclairage brutal fait émerger les tutus blancs lumineux qui rythment sa composition. Du point de vue de la manière, Degas innove ici par son traitement atypique du cadrage. Décentré, dont la violente asymétrie souligne l'isolement des personnages. La main et la pipe de l'homme sont coupés. La table et le journal au premier plan à gauche sont sectionnés de manière anti-diagonale. Cette manière de décadrage et de construction du plan de l'image est un véritable marque de fabrique de l'artiste, probablement influencé par le développement de la photographie. Caillebotte, qui semble clairement s'être inspiré de la photographie pour la forme, s'est en fait inspiré par la rénovation de son parquet, nécessaire en raison de l'humidité de son domicile. Ce qui renforce le côté documentaire de la situation, c'est la rénovation du parquet de cet immeuble haussmannien, les logements modernes de l'époque. Le jeu des ombres et des reflets, le travail sur la luminosité et les mouvements des travailleurs en font un tableau particulièrement réaliste. A la manière d'un instant saisi, Caillebotte, bourgeois aisé, n'introduit aucun discours politique dans son œuvre. Mais son tableau reste une invitation à regarder, ces travailleurs issus des milieux modestes, ces invisibles de l'époque. Qu'il peint ce tableau, Monet vient de quitter Argenteuil pour s'installer à Paris. Après plusieurs années passés à peindre la campagne, il s'intéresse enfin aux paysages urbains. Monet cherche à diversifier son inspiration et veut être considéré comme un peintre de la vie moderne. En 1877, Claude Monet demande l'autorisation de travailler à la gare Saint-Lazare. C'était le lieu idéal pour qui recherchait les effets changeants de la luminosité, la mobilité du sujet, les nuages de la vapeur et un motif radicalement moderne. S'en suit une série de peintures avec des points de vue différents. Malgré l'apparente géométrie de l'architecture métallique, ce sont bien les effets colorés et lumineux qui prévalent ici plutôt que l'attachement à la description détaillée. Etretat avait déjà été peinte par Delacroix et Courbet. Monet possédait d'ailleurs une aquarelle de Delacroix dépeignant les lieux. Quand Monet revint à Etretat en 1883, il prévoyait de créer ses propres paysages marins de Normandie. En raison de la popularité croissante de la région auprès des vacanciers, Monet sentit qu'il y aurait un marché pour les peintures illustrant ce domaine. L'endroit avait tout pour attirer l'attention. Les magnifiques structures de la falaise du haut de laquelle trône une vue spectaculaire sur la mer, parfois calme, parfois féroce avec ses vagues au pied des falaises. D'après Maurice Leblanc, auteur du célèbre Arsène Lupin, il semblerait que la fameuse aiguille creuse d'Etretat, contient le plus fabuleux trésor jamais imaginé. Il rassemblerait les dots des reines de France, perles, rubis, saphirs et diamants. A Giverny, le jardin d'eau a influencé de nombreuses toiles de Monet, parmi lesquelles certaines de ses plus célèbres, les séries de Nymphéa. Pour égayer son jardin, le peintre ne sait pas quoi y planter. Et puis arrive l'idée de génie, trouvée dans un catalogue. Et voilà comment le peintre a intégré des Nénuphars, aussi appelés Nymphéa. Ce sera le début d'une grande histoire d'amour entre l'un des pères de l'impressionnisme et les délicates plantes aquatiques. Plus de 300 œuvres représentant les Nymphéas existent dans le monde. Avec la touche pointilliste qui est alors la sienne, Luce représente une rue de Paris pendant la semaine sanglante, du 21 au 28 mai 1871, durant laquelle la sauvagerie versaillaise fit entre 10 000 et 20 000 victimes. Le tableau montre les cadavres d'une femme, du peuple et de fédérés gisant sur la chaussée, près de pavés éboulés d'une barricade. Par sa conception, l'œuvre conduit le regard du spectateur vers ses corps anonymes, dont le peintre a fait son véritable sujet. L'alignement des façades aux vitrines closes, frappées par la lumière, bloquent l'espace et incitent les yeux à se porter sur les cadavres allongés dans l'ombre. Luce fait de cette masse de victimes anonymes un raccourci du peuple de Paris, massacrée par les troupes versaillaises. Gauguin se représente dans ce tableau devant ses œuvres. Au centre, Gauguin se représente de trois quarts, en clair-obscur, avec une palette de couleurs froides, bleu et violet. Derrière son buste, la toile se divise en deux parties verticales qui s'opposent plastiquement et symboliquement. Elles correspondent respectivement à la reproduction de deux œuvres de Gauguin. Sur la partie gauche de la toile se trouve la reproduction de son Christ jaune, peint l'année précédente, le visage du Christ ressemblant à celui du peintre. Cette partie du tableau est claire. Sur la partie droite du tableau, sa céramique rouge, le pot de tabac, modelé à son image et posé sur une étagère. Van Gogh avait une réelle obsession pour la nuit et ses couleurs. Il cède de la lumière des étoiles et de celle de la ville, qui se reflète dans le fleuve. Nous sommes ici à Arles, dans le sud de la France, et ce fleuve n'est autre que le majestueux Rhône. La nuit que peint Van Gogh n'est pas complètement noire, mais plutôt bleu. Au niveau de la ligne d'horizon, il s'agit d'un bleu clair car le ciel est éclairé par les lumières de la ville. Mais plus on monte, plus le bleu s'assombrit. Ce tableau, peint dans son atelier, n'est pas qu'une simple vie nocturne d'Arles. C'est aussi une manière pour le peintre d'évoquer ses sentiments et ses doutes. Ici, il nous montre par exemple l'immensité du ciel qui nous donne l'impression d'être peu de choses, à l'image du couple de promeneurs au premier plan. Quelques mois plus tard, alors qu'il vient d'être interné dans un hôpital, Van Gogh peint une autre version du même sujet, le ciel étoilé, exposé au MoMA de New York, où s'exprime là toute la violence de sa psychologie troublée. Van Gogh est loin d'être le seul à s'être observé pour se peindre. Mais dans ce cas, l'autoportrait prend une valeur supérieure à celle d'un simple exercice de style. On touche en effet à une introspection qui oscille entre vision symbolique et psychologique. Le 23 décembre 1888, pris d'une crise de folie, Van Gogh se tranche alors le lop de l'oreille avec une lame de rasoir devant son miroir. Épongeant la plaie avec un drap, il enveloppe le bout de son oreille dans un bout de papier journal, traverse la ville d'Arles et remet le paquet à une prostituée nommée Rachel. Celle-ci se serait évanouie en ouvrant le présent. L'historienne Bernadette Murphy a récemment affirmé que cette jeune femme de 19 ans s'appelait en réalité Gabrielle et qu'elle n'était pas prostituée mais femme de ménage. Quoi qu'il en soit, après avoir passé Noël à l'hôpital, Vincent Van Gogh réalise un portrait de lui-même en janvier 1889. Il se peint avec l'oreille recouverte d'un pansement et réalise là l'un de ses plus célèbres tableaux. En septembre 1901, Gauguin quitte Tahiti pour Ivaoa sur l'île des Marquises où il construit sa maison atelier nommée Maison du Jouir, non sans une petite provocation. Pour décorer la porte de sa case qui sera en fait sa dernière demeure, Gauguin sculpte cinq tableaux décoratifs et inscrit sur le linteau Maison du Jouir, traduction de l'expression tahitienne Phare Koïka. On retrouve également les inscriptions « Soyez amoureuse, vous serez heureuse » ou encore « Soyez mystérieuse » sur les panneaux latéraux comme une évocation d'œuvres précédentes. Toulouse-Lautrec montre une vision brute de l'électricité parisienne pendant la belle époque, qu'il dénude jusqu'à faire apparaître les plus viles cicatrices. Les prostituées sont un motif cher à l'artiste, qu'il couche sur la toile et explore toutes ses facettes. Ils représentent des scènes lassives et suggestives où les femmes en déshabillées dansent ou attendent l'arrivée des clients, indifférentes au regard du spectateur qui lui se fait voyeur. Henri de Toulouse-Lautrec meurt à l'âge de 36 ans d'une syphilis. Il restera le symbole d'une modernité extrême et singulière qui pose un regard lucide et ironique sur le Paris des années 1890. Du fait de l'engagement politique et artistique de Courbet, l'œuvre a soulevé et soulève encore aujourd'hui de nombreuses interrogations, notamment sur l'identité du mort que l'artiste enterre. S'agirait-il de sa sœur Clarisse, morte lorsqu'il avait 15 ans, exposant ainsi son deuil au public à travers la peinture ? D'un point de vue symbolique, il s'agirait de l'enterrement du romantisme, dont Delacroix lui-même avait déjà commencé à s'émanciper. Mais aussi de l'enterrement prochain de la Seconde République en 1852 et de l'avènement du Second Empire de Louis-Napoléon Bonaparte. En tout cas, le fait que le débat perdure encore aujourd'hui témoigne du grand génie que fut Gustave Courbet, un peintre novateur et provocateur à la fois, qui bouleversa la vie artistique de son temps et influencera l'art du XIXe et XXe siècle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première balade au musée d'Orsay. En attendant, parlez français et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501